Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse en ce dimanche 20 novembre 2022. Journée mémorielle à l'occasion des 80 ans de la lettre du cardinal Saliège. Monseigneur Saliège, dont le corps repose dans le cœur de cette cathédrale et qui est également représentée dans un des vitraux de la cathédrale. En 1942, le préfet de la Haute-Garonne, à la suite du gouvernement français, ordonne la déportation de Juifs des camps de Noé et de Réce-Bédou vers les camps de la mort. C'est cette même année que la France connaîtra l'horreur de la rafle du Veldiv. Informé de cette mesure, l'archevêque de Toulouse écrit et fait diffuser le 23 août 1942 une lettre dans laquelle il dénonce vigoureusement les violences faites aux Juifs et le mépris des droits des personnes. C'est cette lettre dont nous faisons mémoire aujourd'hui au cours de cette célébration, présidée par Monseigneur de Kérimel, l'archevêque de Toulouse actuel, en présence du père Yacine Destivelle, dominicain émissaire du cardinal Cor qui préside la commission pour les relations avec le judaïsme. Il y a là dans cette cathédrale les jeunes du Kauzou, l'école jésuite qui fait partie du réseau Saliège et qui a notamment accueilli des enfants juifs pendant la guerre. Il y a là aussi Sœur Geneviève de la compagnie de Marie Notre-Dame appartenant à cette congrégation qui tenait le couvent Notre-Dame de Massyp à Cap-de-Nac-Gare dans l'Aveyron, du réseau Saliège également, là où 83 enfants juifs furent abrités. La prière universelle de la célébration que nous allons vivre comporte une intention qui sera priée dans toutes les paroisses du diocèse ce dimanche. Il y aura aussi une intention spéciale pour les jeunes parce que ne l'oublions pas, c'est la journée mondiale de la jeunesse dans tous les diocèses du monde aujourd'hui. Rassemblés dans cette cathédrale et en présence des autorités, vous le voyez sur ces images, ils sont nombreux. Et donc avant le début de la célébration de l'Eucharistie, c'est une plaque qui va être dévoilée, une plaque qui reproduit le texte de la lettre de Mgr Saliège. Tout le monde est donc bien en place. Ce sont des jeunes du Kauzou qui vont lire le texte de la lettre. Nous sommes rassemblés dans cette cathédrale de Saint-Etienne de Toulouse. Le temps pour l'organiste d'achever son interprétation et c'est Mgr de Kérimel qui va accueillir l'Assemblée et introduire ce temps de dévoilement de la plaque. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse pour commémorer le 80e anniversaire de la lettre écrite par l'archevêque de Toulouse, Mgr Jules Géraud Saliège, le 23 août 1942, pour s'indigner une lettre d'indignation face au comportement des autorités de la police et de la gendarmerie française qui aidaient les Allemands à rassembler les Juifs et à les évacuer dans les camps de la mort. Et donc cette lettre du cardinal Saliège a eu un gros impact non seulement dans tout le territoire du département de Haute-Garonne, dans le diocèse de Toulouse, mais dans toute la France largement. Et donc nous avons voulu marquer cet événement. Merci aux autorités présentes. Merci à vous, M. le maire, d'être là. Vous avez déjà à plusieurs occasions eu l'occasion de manifester l'importance pour la cité de la figure de l'action du cardinal Saliège. Et donc cette fois-ci, nous célébrons aujourd'hui cette commémoration dans l'Église catholique, mais cet après-midi aussi avec les autorités juives, avec les responsables de la communauté juive de France et de Toulouse pour signifier que cette lettre est toujours d'actualité. Donc nous allons dévoiler la plaque et les gens vont dévoiler la plaque et vont lire cette lettre. Merci. Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent des dieux, on peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous dévaincus ? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvantes ont eu lieu, dans les camps de Noé et de Réce-Bédou. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine, France chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon affectueux dévouement. Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, à lire dimanche prochain, 23 août 1942, sans commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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